Bonjour à vous amis Bélier et à Sandor Bélier, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo nous allons voir les énergies dans le domaine générale pour la période du 19 au 25 avril. Mais avant de commencer le tirage, je souhaitais vous remercier pour votre présence mais également d'être de plus en plus nombreux à me faire confiance dans les avantages que je propose. Pour les membres premium, donc principalement le fait d'avoir en avant-première les vidéos que je propose. Et maintenant qu'avons-nous pour vous Bélier, à Sandor Bélier, pour cette semaine du 19 au 25 ? On a encore la carte de l'enfant, j'ai encore pourquoi ? Parce que j'ai sorti également pour les Verso. Alors peut-être que vous êtes Bélier à Sandor Bélier ou Verso à Sandor Bélier. Mais j'ai sorti et j'ai sorti la première carte. Également pour les Verso à Sandor Bélier, c'était la première carte, la même première carte. Et vous voyez, sachant que les cartes, je les mélange devant vous et elles sont tombées. C'est quand même incroyable. Je ne vais pas vous raconter ce que j'ai ressenti pour les Verso à Sandor Bélier. N'hésitez pas, si ce signe vous parle, d'aller voir la vidéo. Allez, on continue, quelque chose que nous avons. Voilà, il y en a trop. Allez, Bélier, à Sandor Bélier. En attendant, je vais remettre une musique d'attente, comme dans les salles d'attente, pour le médecin. Le temps que les cartes tombent, mais si elles ne tombent pas, ce n'est pas grave, je vais les prendre dans le tas. Eh bien, ce n'est pas grave, nous allons les choisir. Enfin, je vais les piocher directement dans le tas. On nous parle d'énergie positive. Ça va vous remonter le moral. Mais là, pour un moment, ça monte. Même si cette carte, là, je ne l'avais pas sorti pour les Verso à Sandor Bélier. Mais ça rejoint. On nous parle également de penser, croire, rêve et ose. Peut-être que vous avez... Alors, pour vous, vous avez peut-être un rêve d'enfant. Un rêve depuis... Pas forcément d'enfant, mais en tout cas, un rêve. Que vous souhaitez réaliser. Un rêve que vous avez depuis très longtemps. Depuis peut-être votre adolescence, mais qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas l'occasion de le réaliser. Et là, on vous dit que vous avez la possibilité de le réaliser. Alors, allez-y. Réalisez vos rêves. C'est que... Ce n'est plus la peine d'attendre. Que là, eh bien, là, vous avez la possibilité, alors, réalisez vos rêves. Vous n'avez plus d'excuses, je dirais. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Et vous voyez, ce rêve que vous allez réaliser, et c'est quelque chose qui va durer dans le temps, eh bien, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre. Vous voyez, pensez à vous. C'est ça qui est important. Parce que déjà, de vous détendre, peut-être que de nature, de toute façon, vous de nature, quand vous jugez, vous béliez, à savoir béliez, vous avez du mal à vous détendre. Et là, vous allez pouvoir vous détendre. Pourquoi ? Parce que vous allez penser à vous. Là, il va y avoir un changement. Là, que jusqu'à maintenant, vous aimiez faire plaisir aux autres, vous pensez plus aux autres qu'à vous. Eh bien, désormais, pensez aux autres. Ce n'est pas que c'est fini, mais c'est secondaire, voire tertiaire. Et que désormais, c'est vous. Vous allez dire, désormais, voilà. Maintenant, c'est fini. J'arrête de toujours vous faire plaisir aux autres. De toujours être à l'écoute des autres. De toujours les écouter. Maintenant, je vais penser à moi. Parce que là, je vois finalement les résultats qui ne sont pas très farabineux. Et qu'il est temps, désormais, de penser à minimum à moi. Et vous allez vous rendre compte que ça va vous faire du bien de faire ce que vous voulez. Que des fois, vous allez décider ce que vous souhaitez et non décider ce que l'autre personne souhaite. Ce que votre entourage souhaite. Mais que vous allez agir uniquement par rapport à ce que vous avez envie. Et peu importe désormais de savoir que Pierre-Paul ou Jacques ou Martine ou Micheline souhaitent que vous fassiez plutôt comme ça. Parce que pour vous, vous n'allez pas dans leur sens, mais dans votre sens. Ça va les contrarier, mais vous, ça va vous rendre heureuse. Ça va vous rendre heureux. Et le fait de penser à vous, vous allez vous rendre compte le bienfait que c'est de penser à soi. Et que de penser à minimum à soi. Parce que là, je n'aime pas de penser à minimum à soi. C'est que peut-être que vous aviez tendance à vous oublier. C'est ce que je ressens. Et du coup, de ne jamais penser à vous. Mais vous allez vous rendre compte que penser à soi, ce n'est pas de l'égoïsme. Parce que peut-être que, jusqu'à maintenant, vous n'osiez pas penser à vous parce que vous ressentiez un certain égoïsme. Vous dites que penser à soi, c'est égoïste. Et qu'il faut penser aux autres avant de penser à soi. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est faux. Parce qu'au contraire, il faut penser à soi avant de penser aux autres. Et que ce n'est pas de l'égoïsme. Parce que de penser aux autres avant de penser à soi, c'est se perdre. Et je dirais même, moi, ce que je ressens, c'est se perdre dans un tourbillon. Et du coup, c'est difficile. Et la preuve, ça vous a été difficile de sortir de ce labyrinthe, de ce tourbillon. Et que, on va dire qu'il a fallu, à un moment donné, qu'il y ait un ouragan qui vous pousse directement vers, hors, hors du labyrinthe, hors du tourbillon. Parce que sinon, vous tournez en rond et personne n'est venu vous aider. Sauf ce fameux ouragan, ce fameux vent, cette tempête de vent, je ne sais pas, qui est venu souffler d'un seul coup à 120 ou 150 km heure, qui vous a permis de vous sortir de ce labyrinthe, de ce tourbillon. Et cette fameuse tempête de vent, comme je vous parle, cet ouragan, cette image que j'ai, c'est le fait que là, que vous avez besoin des autres, il n'y a personne. Vous qui avez toujours été là pour les autres, vous vous êtes rendu compte que là, que vous aviez besoin de tel service, vous voyez, il est tout banal. Eh bien, premier service, on vous refuse. La personne vous dit non, le deuxième service, l'autre personne vous dit non, le troisième service, la troisième personne vous dit non, etc., etc. Et à un moment donné, du coup, vous allez en avoir marre et vous allez vous dire, oh bien, puisque c'est comme ça, vu que moi, moi qui est habitué de penser à eux, mais là, j'ai besoin d'eux, personne ne s'en dit que vous allez frapper à chaque porte et que tout le monde ferme sa porte, alors que vous, votre porte était toujours ouverte pour ces gens-là. Et du coup, eh bien, vous allez vous dire, désormais, je ne vais penser qu'à moi. Vous voyez, c'est ça, dans un sens, des fois, la convénience de, voilà, de vouloir consacrer du temps à des gens, mais au final, des fois, il arrive qu'en contrepartie, qu'en retour, eh bien, ces gens-là, comme on dit, vous la fassent à l'envers. Et ça, c'est, en tout cas, c'est une leçon pour vous montrer que, tu vois, ça dit tu, mais tu vois, là que tu pensais que le fait de penser à toi, c'est égoïste, mais tu vois qu'eux ont toujours pensé à eux, même quand ils venaient te demander un service. Et qu'ils viennent te voir seulement quand ils ont besoin de quelque chose, mais que là, que toi, t'as besoin d'eux, même s'ils ont toujours dit, ben, ah, c'est gentil, mais tes questions, t'inquiète pas, c'est toi aussi, un jour, t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas. C'est toujours là, vous n'allez pas hésiter, mais eux, ils n'ont pas hésité non plus à quoi ? Eh bien, à vous fermer la porte, je dirais même à vous fermer la porte au nez. Ah, limite, moi, j'ai cette image, vous frappez à leur porte, vous sonnez à leur porte, peu importe, peu importe, pour faire de jeu de mots, et ils ferment, comme par hasard, ils ferment leur volet, etc. Et du coup, finalement, ils vont faire, au moment où vous allez frapper chez eux, ils vont faire de sorte que, comme s'il y avait un hésité qui venait, ils vont faire de sorte qu'il n'y a personne chez eux. Alors que, voilà, comme s'il y a personne, comme s'il y a la maison inhabitée, enfin, je ne sais quoi, mais comme s'ils sont aux abonnés absents. Et là, c'est là que vous allez vous dire, ah, d'accord, là que j'ai besoin de quelque chose, là, par contre, il n'y a plus personne. J'étais là pour eux, mais par contre, là, voilà, là, je me retrouve comme une bête, pour ne pas dire autre chose. Et c'est là que vous allez comprendre que de l'égoïsme, que de pouvoir penser à soi, ce n'est pas être égoïste. Parce que vous allez vous rendre compte que vous auriez su, vous n'auriez pas pensé à vous, à minimum, depuis le début. Parce que, finalement, vous allez vous remémorer, vous voyez ce côté enfant, mémoire, vous allez vous remémorer, eh bien, tout ce que vous avez fait pour eux, et le résultat, le remerciement que vous avez. Parce que dire merci, c'est facile. Mais le montrer, vraiment, vraiment, montrer sa gratitude, avoir de la reconnaissance, mais pas uniquement dire, je t'en suis reconnaissant, mais le montrer, c'est plus important. C'est comme dans un couple, c'est facile de dire je t'aime, mais de montrer au quotidien qu'on aime vraiment la personne, par des gestes, eh bien, je dirais que c'est aussi important que de dire je t'aime, voire peut-être plus important. Ou c'est facile, mettons, ramener un bouclier de rose une fois par semaine, à sa bien-aimée. Mais, si par contre, mettons, du lundi au samedi, eh bien, votre copain, votre mari, vous l'ignore, et le dimanche, tiens chérie, je t'ai ramené des roses, il va falloir préférer parce que je t'aime. Même si tu me dis je t'aime, tu me ramènes des roses le dimanche et le reste de la semaine, tu m'ignores. Et c'est limite si je fais partie des meubles. Vous voyez, cette notion de preuve, de reconnaissance envers la personne et que là, au final, vous n'avez aucune reconnaissance de la part de ces personnes parce que là que vous avez besoin de quelque chose, en gros, cette fois-ci, vous pourrez, de la part de ces personnes, vous pouvez aller vous faire voir. Désolé de vous dire ça, mais c'est ce qui va se passer. Et maintenant, amis béliers, à Sainte-Bélier, merci pour votre présence, passez une bonne journée, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada